Vous faites les monuments, souvent, les hommes sont quand même terribles, c'est-à-dire que quelqu'un meurt, il se désintègre à travers son corps physique et tout, son âme revient en incarnation, et vous continuez à faire les monuments, lui vient ici souvent, il passe même devant le monument que vous avez fait, alors que lui revient en incarnation. Vous ne voyez pas que c'est quand même idiot tout ça. Parce que quand on commence à faire trop les histoires de, les statues, des machins, les statues de ceci, les statues de cela, on emprisonne les gars en question qui sont morts, et il n'y a plus moyen de se libérer. C'est comme ça que ça se passe. Les Français et les autres qui connaissaient ça, ils sont venus faire les statues de Maréchal Pétain, je ne sais pas si c'est Maréchal Péteur, Maréchal Pétain, je ne sais même plus, ou Général Pétain, bon, bref, alors, tous les regards-là qu'ils ont mis là, et tout ça là, c'était pour qu'ils continuent d'influencer les Africains. Il y a des monuments, même le docteur Chameau qui en a beaucoup. Oui, tout ça, c'était pour que les gars continuent de contrôler l'Afrique. Vous voyez qu'on faisait des monuments pour rien. On faisait des monuments pour que ces gars, qui soient capables de se promener dans chaque monument et tout, pour contrôler les endroits. C'est pour cela que quand vous voyez des gens, il y a un Camerounais à Douala, il est très fort. Le gars, lui, il ne fait que détruire les statues. On le met en prison, il ne sort, il ne peut pas encore détruire. On le met en prison, il sort, il ne peut pas détruire. Tu sens que ses ancêtres sont en guerre contre les ancêtres des Blancs ? Il a reconnu les ancêtres ? Mais si, il est relié aux ancêtres africains. Donc, il se bat chaque fois. Je vous dis que même si on le met en prison mille fois, lui, il est là, voilà, ça n'a pas de mission. Il est là pour détruire les statues. Donc, vous comprenez que tout cela, ce n'est pas un fait de hasard. Donc, je suis d'accord que si on avait commencé avec trop d'affaires de statues, de ce machin, et tout, et tout, là, je crois que ça ne nous aurait pas beaucoup aidé. Je n'en dirai pas plus. Laissez Cheikh Anta Diop revenir ici en incarnation, pour qu'il continue de faire le travail qu'il faisait avant. S'il n'est pas entré dans le royaume de l'éternité, qu'il revienne ici en incarnation, il travaille ici. Qui dit d'ailleurs même qu'il n'est pas déjà en incarnation. Vous faites les monuments, souvent, les hommes sont quand même terribles. C'est-à-dire que quelqu'un meurt, il se désintègre à travers son corps physique et tout, son âme revient en incarnation, et vous continuez à faire les monuments, lui vient ici souvent, il passe même devant le monument que vous avez fait, le concernant, alors que lui revient en incarnation. Vous ne voyez pas que c'est quand même idiot tout ça. Ça sert à quoi tout ça ? Ça ne sert à rien. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada